Musique Un opérateur exportateur de vanille a été kidnappé à Samba, votant sa demeure ce week-end vers 3h. Une demande de rançon sera parvenue à sa famille mais le montant n'a pas été dévoilé. La sortie de la campagne à Madagascar de l'annexe B sera connue après l'évaluation des techniciens de l'Union Européenne en février 2016. Selon le directeur général de l'aviation civile de Madagascar, ou ACM, Madagascar reste optimiste sur la levée de la sanction après les différents audits effectués. Le retard de la transmission des rapports de l'enquête a provoqué des craintes de corruption au niveau des officiers spéciaux de police judiciaire. Selon le procureur de Tzulmandid, le traitement en temps réel a été mis en place au niveau du parquet de Majunga, afin de faciliter l'enquête au niveau de la gendarmerie, de la police et de la justice. Enfin, le paiement des frais de dédouanement se fera désormais par ordre de virement. D'après le président directeur général de GASNET, en effet, une coopération entre la douane, les transitaires, les ports, les banques et toutes les entités concernées a été mis en place. Bonsoir à tous, c'est Soyez les Bienvenus dans cette nouvelle édition du journal sur TV Plus Madagascar. Un opérateur économique de 31 ans a été kidnappé à Sambave dans sa demeure, vendredi soir, vers 23h. Une demande de rançon serait parvenue à sa famille, mais le montant n'a pas été dévoilé. Ce cas de kidnappin est le premier du genre dans la région de Sambave, selon le préfet. Christine de Misenra Amdjent, Rivlin Jinaldson. Des hommes armés ont fait irruption dans la cour d'un opérateur économique opérant dans le secteur de la vanille. À l'instant précis où il allait franchir le pas du portail de sa propriété, des hommes armés l'attendaient non loin. L'opérateur a été emmené à bord d'une voiture tout terrain immatriculée à Diego, laquelle a été abandonnée quelques kilomètres plus loin. La victime aurait été transbordée dans une autre voiture dont la trace s'est perdue à partir de là. Les forces de l'ordre ont cadré Sambave pour anticiper toute fuite, surtout par la mer mais en vain. Un rançon aurait été demandé par les ravisseurs d'après le préfet de Sambave, qui n'en connaît pas le montant. Ce dernier d'ajouter que ce cas de kidnappin est le premier du genre dans la région. Les ravisseurs ne seraient pas de la région et il n'est pas exclu qu'ils aient agi avec le concours de complets sur les lieux. La famille de la victime joue la carte de la discrétion selon les responsables. Page de l'économie. La sortie de la compagnie à Madagascar de l'annexe B sera connue après l'évaluation des techniciens au niveau de l'Union Européenne en février 2016. Selon le directeur général de l'aviation civile Madagascar ou ACM, Madagascar reste optimiste sur la levée de la sanction. Après les différents audits effectués, d'après ces audits, la compagnie a la compétence de la maîtrise du système et la gestion de la sécurité. Mekan Djembulaz, Arfidra Kutmanal. Le programme de sortie de l'annexe B pour la compagnie Air Madagascar se poursuit selon le directeur général de l'aviation civile de Madagascar. Tous les acteurs travaillent sans relâche sur ce dossier. Le directeur général de l'ACM a souligné que la sortie d'Air Madagascar de l'annexe B n'est pas un objectif spécifique. Le travail sur la mise en place du système de sûreté et la gestion de la sécurité est un projet à long terme pour lequel une table ronde sera organisée le 14 décembre prochain au Pandore d'Ivatou. Cette première table ronde permettra à tous les participants de discuter de toutes les problématiques liées au secteur. A l'issue de cette table ronde, les participants pourront dresser des solutions afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport international d'Ivatou qui pourra à terme accueillir des millions de touristes selon le directeur général de l'ACM. La sortie de la compagnie Air Madagascar de l'annexe B sera connue au mois de février prochain selon le directeur général de l'ACM. Normalement, s'il n'y a pas de changement, je veux dire, du côté de la commission transport de Bruxelles, l'évaluation, le programme d'évaluation qui est prélude à la sortie de l'annexe B aura lieu en février prochain, c'est-à-dire dans deux mois. L'ACM a célébré ce jour la journée de l'aviation civile internationale. Cette journée est très importante pour Madagascar dans la mesure où l'agrandit les signataires de la Convention de Chicago et que nous adhérons sans réserve aux orientations et exigences de l'OACI pour une industrie forte et un transport sûr et en particulier pour la gestion de la sûreté et de la sécurité. La compagnie de transport aésien qui achète des titres de transport à Air Madagascar s'en acquitte directement par virement bancaire. Celle-ci est un raccord plus au service de la chambre de compensation, ce qui est un intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. La compagnie Air Madagascar a connu auparavant d'énormes déficits à cause de l'existence de la chambre de compensation qui est un intermédiaire entre la compagnie nationale et ses clients. Ce déficit a été causé par les frais tirés par l'intermédiaire selon les explications émanant de la compagnie nationale. Si la compagnie Air Madagascar vend des places à d'autres compagnies, ces dernières achètent les billets au point de vente d'Air Madagascar. Il présente par la suite les factures à la chambre de compensation ou ICH. La compagnie Air Madagascar a décidé de changer le système afin de limiter ses dépenses. Désormais, le montant de la facture est viré directement à la compagnie. Ce changement permet à la compagnie Air Madagascar d'améliorer son bilan car il n'y a plus d'intermédiaire qui tire des frais. Ce changement non seulement facilite le travail des compagnies partenaires mais permet également d'augmenter l'effectif du personnel de par l'augmentation des volumes horaires. Un compte bancaire spécial sera mis en place à la Banque centrale à partir du mois de janvier 2016, d'après le directeur de l'impôt. Ce compte servira à stocker les fonds destinés au paiement des TVA des entreprises. En effet, plusieurs entreprises rencontrent actuellement des retards dans l'encaissement des remboursements des TVA. Reportage. La société d'exploitation minière d'Ambat V figure parmi les entreprises qui se plaignent des retards dans l'obtention de remboursements des TVA par l'État. Le directeur général des impôts affirme que sa direction et le service du trésor sont actuellement en train de régler ce paiement. Plusieurs entreprises franches sont également victimes de ce retard. Pour éviter que ce problème ne se pérennise, un compte spécial pour constituer un fonds destiné au paiement de remboursement des TVA sera mis en place à la Banque centrale, d'après toujours les explications du directeur général des impôts. Cette amélioration du système de paiement des TVA assurera le développement rapide de l'économie malgache. Les rembourses de crédit TVA sont un enjeu extrêmement important, j'allais dire majeur, pour l'ensemble des pays, mais bien entendu aussi pour Madagascar. Parce que la TVA représente l'essentiel des systèmes fiscaux, d'une manière générale, de nos pays membres. Et parce que les remboursements de crédit TVA représentent un double enjeu, un double enjeu pour les entreprises et pour l'État. L'étude des dossiers des entreprises qui bénéficient de ces remboursements sera également accélérée. La réalisation de ce projet est déjà contenue dans le projet de loi de finances 2016. L'élaboration d'un guide d'aide au remboursement de crédit de TVA a débuté ce jour pour ne prendre fin que mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada